bonsoir à toutes et tous et bienvenue à cette conférence en ligne ce débat interactif j'ai envie de dire concernant l'intelligence artificielle que nous avons j'espère très justement intitulé intelligence artificielle fantasme et boule de cristal alors c'est une conférence qui est organisée en ligne donc par le confluent des savoirs qui est l'organisme de médiation scientifique de l'université de namur et cette conférence nous l'avons organisé en partenariat avec le pavillon qui vient d'ouvrir en fait ses portes sur la citadelle ce samedi 13 mars et qui est un des nouveaux lieux en fait qui sera géré par le kick alors le confluent des savoirs c'est un organisme de médiation scientifique il ya d'autres événements qui seront organisés en ligne dans les jours qui viennent je vous invite déjà à nous rejoindre le 18 mars pour une conférence sur les traces du coronavirus dans le cerveau ce sera également sur la plateforme youtube et dans quelques jours se lancera le printemps des sciences qui est un peu l'événement phare en matière de vulgarisation scientifique à l'attention du grand public quoi qu'il en soit je vais céder la parole maintenant à nos quatre intervenants et à l'animatrice de cette soirée la journaliste anne-sophie brun d'onks et je vous souhaite une excellente une excellente conférence à bientôt et voilà maintenant que vous avez vu apparaître notre nos quatre intervenants de ce soir c'est à mon tour de de vous accueillir de vous souhaiter la bienvenue bienvenue tout le monde merci de nous rejoindre sur youtube on est ensemble bien pour environ une heure et demie de discussion à laquelle vous pourrez bien sûr bien sûr discuter je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle conférence organisée par l'unamur en collaboration vient de l'entendre avec bien sûr le confluent des savoirs mais aussi la sbl kick et le pavillon ce nouveau lieu d'exposition et d'expérimentation située sur la citadelle de namur et dont on aura vraiment l'occasion de parler ce soir alors aujourd'hui le lundi 15 mars débute la toute première semaine belge dédiée à l'intelligence artificielle c'est donc bien dit à qu'on va parler ce soir et oui on va effectivement assez rapidement préférer l'acronyme i a pour parler d'intelligence artificielle ce sera plus rapide et puis aussi plus facile pour tout le monde alors cette conférence marialine vous l'a dit s'intitule i a fantasme et boule de cristal on va essayer de comprendre bien quelle est la place de l'intelligence artificielle dans la société aujourd'hui où la trouve-t-on ou ne la trouve-t-on pas quelle est son importance quels sont ses mythes ses limites nous avons un beau panel d'experts avec nous pour débattre je vous les présente dans un tout petit instant je vais d'abord vous inviter à deux choses d'abord vous dire que si vous avez des questions qui vous viennent pendant ce débat vous pouvez nous les adresser dans le chat qui est situé juste ici juste en dessous de cette vidéo donc sur youtube on voulait bien sûr en direct on compile et on résume tout cela en vue d'adresser et bien vos questions à nos experts en fin de conférence et donc comme je vous le disais de vous faire participer à cette discussion vous aussi deuxièmement on va lancer tout de suite dès à présent un sondage ou clap alors ça c'est simple il ya un lien qui est en train de s'afficher pour l'instant sur votre écran soit vous copiez coller ce lien vous le retapez dans un dans un petit moteur de recherche sur une page internet vous pouvez aussi scanner le qr code qui s'affiche en ce moment sur votre écran et vous vous retrouvez du coup sur cette plateforme ou clap on vous pose huit questions si je ne me trompe pas elle concerne tout bien sûr l'intelligence artificielle la perception vous en avez l'usage que vous en avez les connaissances que vous avez peut-être aussi ou peut-être pas et ça va nous permettre en fait nous de chapitrer ce débat de tenir compte bien sûr de vos avis comme je le disais de vos connaissances ou non sur l'intelligence artificielle on va challenger nos experts par rapport à ces différentes questions et leur demander et bien de nous éclairer de tous leurs beaux savoirs donc allez-y répondez dès à présent à ce sondage ou clap ça va vite et c'est plutôt chouette à faire alors en attendant je vais vous présenter tous ces experts qui nous accompagnent ce soir alors il y a tout d'abord élise de grave bonsoir élise bonsoir voilà élise bien là vous êtes professeur élise à la faculté de droit de l'unamur vous êtes experte en droit du numérique en protection de la vie privée vous intéressez aussi entre autres choses à la régulation des innovations technologiques à leur impact sociétal et démocratique et à la gestion des données par l'état il y a marie du chastel qui est avec nous également ce soir bonsoir marie bonsoir vous êtes coordinatrice et programmatrice au sein de la sbl kick qui organise différentes activités dont la particularité d'explorer les liens entre art science nouvelle technologie société et entrepreneuriat vous êtes curatrice de l'exposition pop-up du pavillon de namur nouveau lieu du digital namurois que vous allez bien sûr nous présenter ce soir et qui vient d'ouvrir ses portes au public c'était ce samedi vous avez donc ces temps-ci des journées bien bien chargées marie merci d'être avec nous aujourd'hui après deux femmes et bien place à deux hommes pour compléter notre panel tous deux professeurs à la faculté d'informatique de l'unamur ils se définissent eux mêmes c'est pas moi qui le dit comme les deux faces d'une même pièce il y a tout d'abord bruno dumas bonsoir bruno bonsoir votre domaine d'expertise à vous c'est l'interaction multimodale vous intéressez en quelque sorte à l'expérience utilisateur c'est sûr qu'avec l'intelligence artificielle on parle beaucoup des machines mais il est aussi impératif de travailler sur la manière dont on peut présenter les choses à l'utilisateur comment on peut induire une réponse positive ou non d'ailleurs chez lui c'est ce que vous nous expliquerez ce soir bruno et on en arrive logiquement à l'autre côté de la pièce et ça c'est vous de notre aîné bonsoir benoît bonsoir en sophie vos recherches sont liées à l'apprentissage automatique on va rapidement comprendre votre complémentarité avec bruno puisque vous dit simplement peut-être trop simplement je ne sais pas vous prenez ce que l'humain peut vous dire et vous l'ingérez à la machine via l'informatique vous l'intégrez à la machine vous êtes aussi expert au conseil de l'europe sur le traitement des données avec des intelligences artificielles voilà maintenant que les présentations sont faites et bien je vous propose de lancer les hostilités à vous qui nous regardez sur youtube sachez qu'on part donc pour environ 45 minutes de conversation à l'issue des quels et bien j'adresserai vos questions à nos quatre experts vous les posez absolument quand vous voulez dans le chat sous cette vidéo youtube on compile tout cela et donc on les relaie en fin de discussion je vous propose de commencer par chercher à définir peut-être ensemble ce qu'est une intelligence artificielle deux mots qui nous font peut-être encore parfois peur à certains au grand public en tout cas tant il semble l'apanage parfois de cerveau supérieur tant il résonne aussi de façon déshumanisée peut-être pourtant quand on y pense derrière ces machines eh bien il y a des hommes il y a des femmes qui apprennent à ces machines à apprendre et devant si l'on peut dire il y a nous il y a les utilisateurs du quotidien alors on va faire un tour de nos quatre experts de ce soir et leur demander à eux de définir l'intelligence artificielle en quelques mots eh ben je propose que l'on commence par élise de grave donc professeur à la faculté de droit l'intelligence artificielle c'est un outil informatique qui se caractérise par le fait de recourir mais je parle sous le contrôle de mes collègues informaticiens de recourir à des algorithmes qui sont capables d'apprendre par eux mêmes il ne s'agit pas seulement de croiser des données c'est aussi de pouvoir se nourrir des données et adopter un comportement euh adapté à ce qu'on leur a donné comme nourriture j'espère que j'ai bien répondu c'est c'est un bon début élise bon premier point pour vous je vous propose de passer alors à nos deux professeurs de la faculté d'informatique de l'unamur on va peut-être commencer par benoît freiner merci alors ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire Anne-Sophie c'est vous avez utilisé le terme un humain va apprendre à la machine à faire quelque chose et ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en fait quand on parle de l'IA souvent on va faire de l'anthropomorphisme c'est à dire qu'on va faire comme si l'IA la machine était humaine on va projeter notre mode de fonctionnement et en fait en pratique ça va être un petit peu différent puisque ce qui va se passer c'est par exemple moi comme moi expert en IA en machine learning je vais faire en sorte que la machine apprenne quelque chose je vais pas lui apprendre à parce qu'elle n'est pas spontanément capable d'apprendre je vais plutôt écrire un programme informatique qui va être capable alors ici on va dire apprend de transformer des données en quelque chose qui permettra de résoudre le problème par exemple si je dois apprendre à freiner et bien je vais lui montrer je vais construire un ensemble d'image et un programme qui à partir de ces images va construire une représentation de ce que ça veut dire un obstacle par exemple un humain au milieu de la route et du coup qu'il faut freiner super merci benoît pour ces premiers mots cette première explication et je vois vous participer déjà très bien à ce sondage ou clap puisque oui vous me voyez peut-être à l'écran en train de chipoter tout en écoutant nos experts ce n'est pas du tout que je ne les écoute pas c'est juste que je suis en train de récolter en même temps les réponses que vous apportez à ce sondage ou clap et bien les premiers mots auxquels vous fait penser l'intelligence artificielle sont ceux ci ceux qui ressortent en premier donc il y a le mot robot le mot artificiel voilà le mot dépendance le mot intelligence le mot film aussi voilà on demandera nos experts de réagir à ces mots dans un petit instant alors maintenant qu'on a écouté benoît freinet et sa première définition de l'intelligence artificielle on va s'adresser à bruno dumas bruno c'est quoi pour vous une intelligence artificielle déjà c'est pas intelligent je suis en train d'orienter je le sais les résultats je suis désolé non c'est c'est surtout qu'en fait moi ce qui va m'intéresser c'est la manière dont on va percevoir justement et typiquement il y a une sorte d'image qui vient assez souvent quand on parle d'intelligence artificielle d'une sorte de comment dire d'intelligence parfaite on peut penser par exemple à sky net de terminator qui qui on le rappelle se chercher à éliminer les humains on en est extrêmement loin je vous rassure tout de suite on en je pense qu'on en parlera beaucoup plus en détail par la suite par contre par contre ce qu'il faut bien voir c'est que l'intelligence artificielle ou plutôt des algorithmes d'intelligence artificielle on utilise tous les jours il est très probable en fait que vous en avez utilisé encore que chacun de nous ont en tout cas été mis en confronté à certains d'entre eux et finalement ce sont plutôt des techniques de résolution de problèmes j'ai un collègue qui me disait que finalement c'était c'était des manières de résoudre des problèmes pénibles ou trop répétitifs auxquels on est confronté et d'utiliser en fait des outils mathématiques traités par l'informatique pour résoudre ces problèmes merci Bruno pour cette première réponse vous avez commencé en nous disant que pour vous l'intelligence artificielle n'était pas intelligente c'est une question qu'on pose aux personnes qui nous suivent ce soir dans notre sondage wouclap selon vous une ia est elle intelligente et bien pour l'instant pour l'instant et bien les gens sont plutôt d'accord avec vous Bruno 65% des personnes qui ont répondu au sondage disent non l'intelligence artificielle n'est pas intelligente et donc c'est assez logique 35% répondent oui on affinera cela sans doute un petit peu plus tard dans la soirée il nous reste une intervenante à ce panel qui doit elle aussi répondre à cette question Marie Duchastel c'est à vous que je m'adresse donc coordinatrice de l'ASBL Kik curatrice aussi on le disait de l'exposition pop-up du pavillon de Namur et peut-être d'ailleurs Marie qu'en plus de répondre à cette question vous pouvez aussi nous présenter quelques installations quelques intelligences artificielles qu'on peut en ce moment même retrouver au pavillon de Namur la parole est à vous oui merci Anne-Sophie alors je vais d'abord en fait prendre un exemple pour expliquer comment fonctionne une intelligence artificielle en fait donc c'est une machine à laquelle on apprend à apprendre alors la manière dont ça fonctionne c'est qu'on va pas lui dire comment apprendre la chose on va juste lui donner les données et puis on va lui dire maintenant tu vas trouver la réponse toute seule alors pour vous donner un exemple assez simple c'est par exemple une intelligence artificielle qui doit faire de la reconnaissance d'images on va pas lui dire qu'un chat ça a deux oreilles pointues quatre pattes et une langue queue on va lui dire voici des millions et des millions d'images de chats ceux ci sont des chats et puis voici des millions et des millions d'autres images et ça c'est pas des chats en gros ça c'est un chien ça c'est un zèbre mais en gros c'est pas un chat à toi maintenant de donner ta réponse de ce que tu penses être un chat et en fait la manière dont la machine elle va s'approprier ce qu'est un chat c'est pas du tout la même manière que nous quoi elle va vraiment analyser les images pixels par pixel et puis elle va trouver sa réponse sur voilà pour moi un chat c'est ça et alors pour réagir justement par rapport à ce que Bruno disait ben finalement il ya des fois elle se trompe parce que tout d'un coup il ya une image ça peut ressembler un chat et c'est clairement pas un chat quoi et donc c'est là où on peut dire qu'une intelligence artificielle n'est pas intelligente et et c'est ce qu'on essaye de montrer dans cette expo qui a ouvert samedi au pavillon à l'exposition s'appelle humans machines et en gros l'idée c'est de montrer de parler de robotique d'intelligence artificielle et de montrer qu'on est vraiment loin de ce mythe du terminator et des machines qui vont prendre le contrôle de la planète en fait parce que ces machines elles se trompent tout le temps et que ben derrière en fait ces entraînements des machines il ya des humains et c'est qui qui dit que la photo c'est un chat ou pas un chat c'est un humain et donc on va en parler plus tard dans le débat mais c'est hyper important en fait les humains qui catégorisent les images et c'est ce qu'on montre dans l'expo donc par exemple il ya une oeuvre d'une artiste qui s'appelle anna ridler une artiste anglaise qui a créé en fait qui a été en hollande prendre dix mille photos de dix mille tulipes différentes mais toujours cadré de la même manière avec le même cadrage le même fonds et tout ça et qui en fait a utilisé ces dix mille photos de tulipes pour entraîner un algorithme d'intelligence artificielle à créer des nouvelles espèces de tulipes et donc ces nouvelles espèces de tulipes elles sont créées par un algorithme en temps réel et elles évoluent en fonction du cours du bitcoin donc plus ça va vers le haut vers le bas plus les tulipes en fait vont avoir des caractéristiques différentes et c'est un petit clin d'oeil un phénomène spéculatif qui a eu lieu au 17e siècle en hollande qui s'appelait la tulipomania et donc on a la spéculation sur les crypto monnaies actuellement et il ya eu ça sur les tulipes il ya quelques années voilà juste un avant-goût de l'expo qui aura lieu jusqu'au 13 juin est ce que c'est pour les tous les publics cette exposition marie oui bien sûr et justement l'idée en fait c'est un peu de déconstruire toutes les questions liées à l'intelligence artificielle et la robotique pour le tout public donc vraiment un public de très jeunes enfants allant jusqu'à un public très âgé et donc c'est pour ça qu'on aborde le sujet à travers des oeuvres d'art parce que c'est beaucoup plus abordable en fait que de montrer le sujet du côté ultra technique et scientifique avec des exemples en fait on peut rentrer directement dans le sujet comme ce que je viens de faire en fait donc voilà est ce qui est assez génial c'est que si cet endroit s'appelle le pavillon c'est parce que c'est le pavillon belge qui a été cédé si je puis dire je sais pas si c'est à la ville ici à l'université en tout cas on l'a reconstitué sur la citadelle de namur et maintenant c'est donc un lieu qui est vraiment dédié au digital et dans lequel il ya à la fois des expérimentations et des expositions dont celle dont vous venez de nous parler humans machine qui se poursuit donc jusqu'au 13 juin on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure bon moi j'ai pas de définition personnellement de l'intelligence artificielle j'ai juste fait ma journaliste ce soir et je vous propose par exemple la définition de la commission européenne voilà comme ça on sera complet pour la commission européenne l'intelligence artificielle désigne les systèmes qui font preuve d'un comportement intelligent en analysant leur environnement et en prenant des mesures avec un certain degré d'autonomie pour atteindre des objectifs spécifiques et on parlera bien sûr aussi dans le courant de ce débat des objectifs poursuivis je vous propose à présent de poursuivre le cours de nos définitions et j'ai peut-être demandé à benoît freinet de nous expliquer ce qu'est un algorithme c'est un terme qu'on utilise beaucoup en bien sûr quand on parle d'intelligence artificielle ça paraît simple dit comme ça tellement on l'utilise aujourd'hui en fait je suis pas tout à fait sûr que ce soit bien clair pour tout le monde et comme on s'adresse à plein de gens différents aujourd'hui je vous propose benoît de définir et d'expliquer à tout le monde ce qu'un algorithme merci Anne-Sophie donc un algorithme en fait c'est expliciter à l'ordinateur comment il doit résoudre une tâche lorsque vous apprenez à résoudre une tâche pour bricoler par exemple et bien vous allez apprendre qu'à différentes étapes par lesquelles il faut passer pour résoudre le problème même chose pour l'ordinateur l'ordinateur à la base il n'est capable de rien faire c'est juste un amas de composants électroniques qui ne sait strictement rien faire donc il va falloir lui expliquer étape par étape comment résoudre un problème et ça on va le faire dans un langage informatique c'est un langage très spécifique qui comprend c'est de la machine et qui va permettre de résoudre des problèmes et en fait l'IA ce n'est que pousser ça à l'extrême c'est à dire qu'on va avoir des algorithmes tellement complexes qui vont pouvoir résoudre des propres des tâches effectivement qui nécessitent une certaine intelligence comme le dit la commission européenne qu'on va avoir l'impression que ces algorithmes sont devenus intelligents évidemment on n'en est pas du ce n'est pas du tout le cas ils ne sont pas intelligents ils sont pas conscients ils font que ce que on leur a demandé de faire je remarque depuis le début de ce débat ça fait déjà deux fois je pense qu'on dit que l'intelligence artificielle n'est peut-être pas tout à fait intelligente maintenant on attribue ça cette critique je sais pas si c'en est une aux algorithmes mais c'est déjà bien intéressant d'appeler quelque chose intelligence artificielle et puis d'être tous d'accord pour dire que c'est pas forcément intelligent une intelligence artificielle on y reviendra et je vois que ça suscite aussi déjà pas mal de réactions de la part du public je vous rappelle vous pouvez poser vos questions en cours de débat à nos experts ça se passe juste ici en dessous sous la vidéo youtube dans le chat et on est déjà en train de recueillir ces questions que je poserai donc à notre panel en fin de débat je vous propose maintenant de repartir de notre sondage ou clap on vous a posé plusieurs petites questions voilà pour voir à quel point vous connaissez l'intelligence artificielle on vous demande par exemple selon vous les réseaux sociaux tels que facebook utilisent-ils l'intelligence artificielle la votre réponse est sans appel à 93% vous répondez que oui autre exemple selon vous les voitures autonomes utilisent-elles l'intelligence artificielle on est sur c'est encore pire 96% de oui allez on part déjà sur un troisième exemple selon vous les robots utilisent-ils de l'intelligence artificielle en termes de robots on est à 91% que oui donc on voit qu'à chaque fois on est à au delà de 90% positive pour vos réponses je crois que je n'ai pas encore la réponse concernant les assistants personnels virtuels par exemple syrie ou alexa on y reviendra dans un tout petit instant mais du coup j'ai déjà envie de poser cette question qui allez peut-être qu'elle est elle est un peu bateau mais je suis pas sûr je pense que plein de personnes se la posent je vais l'adresser à Bruno Dumas ce soir Bruno est-ce que un robot c'est de l'intelligence artificielle pas vraiment non en fait en fait dans l'émission il y a une très très belle émission qui est passée l'artbf à 18 heures et où bon j'ai resté mi collègue benoît disait que finalement c'était plus dans un réceptacle et je suis tout à fait d'accord avec lui c'est à dire que finalement les robots ça va être un ensemble de pièces métalliques de moteurs et puis normalement vous allez avoir une puce en processeur ou quelque chose et peut-être qu'il va y avoir un algorithme d'intelligence artificielle sur cette puce et notamment je crois que la question qui a été posée au public elle concernait pas seulement les robots mais les robots quadrupèdes de type Boston Dynamics donc beaucoup d'entre nous ont vu ces vidéos qui sont très très impressionnantes où vous avez soit des robots quadrupèdes ou bipèdes qui sont construits par cette firme qui je crois que la dernière vidéo que cette firme a postée c'était lors du la Saint Valentin où ils ont présenté des robots qui faisaient un slow alors il faut savoir que Boston Dynamics c'est le genre de qui est extraordinaire pour faire de la communication c'est des champions du monde et là où le public a raison c'est que oui il y a une intelligence artificielle dans ces robots mais la vraie question la question intéressante c'est où est l'intelligence artificielle et là en l'occurrence sur ces robots là l'intelligence artificielle elle est là pour mesurer la disons la force musculaire j'ai envie de dire pour faire une métaphore humaine des robots donc que ce soit des bras des jambes ou des pattes pour les quadrupèdes c'est à dire qu'en fait finalement c'est l'intelligence scientifique et ça on retrouve très souvent à l'heure actuelle elle est utilisée pour pour contrôler quelque chose auquel nous en tant qu'humains on ne pense plus du tout vous faites un geste le fait de bouger votre main votre bras vos doigts vos pieds quand vous marchez par exemple vous ne faites pas un effort cognitif extrêmement fort pour savoir quelle est la force que vous allez devoir à pulser pour pour faire le mouvement et bien à l'heure actuelle l'intelligence artificielle telle qu'on l'a on est arrivé à ce niveau là être capable de bouger un muscle de manière à marcher par contre si je reprends le coup de la vidéo qui a été publiée à la saint valentin par boston dynamics donc le slow machin le slow lui même c'est à dire les mouvements de danse ils étaient programmés fixe c'était comme un script donc tourne à gauche de 82 degrés avance de avance de deux mètres arrête toi attends etc ok merci bruno alors je fais un petit édite à nouveau de notre sondage ou club pour vous dire que à la question attendez que je m'y retrouve voilà selon vous les assistants personnels virtuels exemple syrie alexa utilise-t-il de l'intelligence artificielle c'est à nouveau un oui très très massif un oui à 98% et pour savoir combien de personnes participent à ce sondage en ce moment il y a plus ou moins une quarantaine de participants à ce sondage ou club je vais peut-être vous donner la parole à vous marie du chastel parce que je vois que vous opinez du chef depuis tout à l'heure et j'ai l'impression que vous avez deux trois petites choses à nous raconter peut-être sur les robots vous aviez envie de revenir là dessus oui parce que en fait je pense que les gens ont répondu à la question principalement par un oui pour une raison très simple c'est que quand on parle de robot on imagine le robot humanoïde c'est à dire qu'on imagine un peu le robot l'espèce d'imitation soit le chien boston dynamics ou alors le robot humanoïde android machin chouette c'est à dire un espèce de robot à notre image parce que de tout temps on a essayé de créer des robots à notre image mais finalement quand on parle plus tôt dans la technique ou dans la science de robot c'est pas cela cela c'est vraiment une toute petite minorité des robots qui existent partout dans le monde quand on parle de robot en fait finalement c'est des machines qui sont surtout dans l'industrie en fait la production industrielle l'automatisation et c'est pas du tout des intelligences artificielles alors quelquefois pour reconnaître s'ils sont dans le bon ou pas dans le bon justement comme ce que bruno expliquait mais en général ces machines là elles sont super programmée et automatisée c'est à dire millimétrer tu vas prendre quelque chose là tu vas prendre le boulon tu vas le déposer tu vas visser le boulon tu vas prendre la porte de la voiture dans le cas par exemple d'une chaîne de production de voitures on va avoir des robots qui sont des bras multi axes qui sont en fait un peu calqués sur notre dextérité de notre bras qui vont voilà mettre des pièces multiples sur la voiture dans le cas d'une production de voitures mais ils vont avoir peut-être certaines intelligences artificielles pour reconnaître que ouais le boulon il est bien devant moi mais mais on n'est pas du tout sur un système où en fait la machine est intelligente tout le reste a été codé et donc ça rentre plutôt dans la définition en fait de l'algorithme simple que benoît expliquait c'est à dire on va dire à l'algorithme ok si le bon lourd il est là tu le vois c'est un oui si tu as ce go là tu vas faire cette action suivante et puis une fois que cette action elle a été réalisée tu vas faire ça et puis tu vas revenir au point zéro et tu vas refaire ton action dès qu'il y a de nouveau un nouveau boulon et donc l'intelligence artificielle quelquefois elle va juste être là pour reconnaître qui est le boulon il est là et où est-ce qu'il est donc c'est vraiment en fait il y a vraiment cette confusion quand on parle de robot et c'est la même chose avec l'intelligence artificielle en fait on a l'impression que c'est une personne il y a quelqu'un derrière alors qu'en fait c'est juste une machine qu'on a programmé pour faire une tâche en général très répétitive et très simple voilà merci marie et on nous dit à l'instant vous êtes très nombreux à nous suivre à suivre cette conférence dédié à l'intelligence artificielle merci beaucoup et on souhaite la bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui ont pris cette conférence en cours sur youtube on vous rappelle aussi que si vous avez des questions à adresser à notre à nos quatre experts de ce soir et bien vous pouvez les poser dans le chat qui se trouve juste en dessous justement de cette vidéo youtube on est déjà en train de compiler toutes ces questions on a déjà beaucoup je suis pas sûr qu'on aura assez avec un quart d'heure de questions réponses à la fin mais on va essayer de se calibrer au mieux alors j'avais envie de vous faire part d'une enquête qui a été menée par l'organisation de consommateurs test achat en septembre dernier et qui dit ceci elle dit s'enquête que près d'un belge sur cinq ignore la présence de l'intelligence artificielle dans sa vie quotidienne 19% des belges estime que l'IA n'est que peu ou pas présente dans leur vie quotidienne ils sont pourtant c'est curieux 66% à indiquer avoir utilisé les services d'une application de navigation intelligente comme Waze par exemple vous savez qui est capable donc de recalculer d'elle-même le meilleur itinéraire disponible en cas d'obstacles imprévus par exemple sur votre route sur votre trajet initial et alors presque autant 62% ont consommé des contenus proposés par des réseaux sociaux sur base notamment de contenus précédemment visionnés et appréciés de l'internaute je trouverais que c'était assez intéressant de pointer ces chiffres je vous dis ils sont tout récents vu qu'ils datent du mois de septembre 2020 je me tourner vers vous à présent élise de grave et vous poser cette question peut-être en référence à ce que je viens d'expliquer peut-être pas est-ce que selon vous on peut se passer de l'intelligence artificielle j'entends par là est-ce qu'on a vraiment le choix et la possibilité de faire ce choix conscient de dire ben non moi dans dans ma vie je ne veux pas d'intelligence artificielle je pense que ça devient de plus en plus difficile parce qu'un des aspects passionnants de l'intelligence artificielle c'est le fait que comme l'électricité à l'époque elle envahit progressivement toutes les sphères de notre vie donc nos maisons nos écoles nos hôpitaux et pour 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 le meilleur mais aussi pour le pire parce que je pense particulièrement à l'intelligence artificielle qui est utilisé par l'état on ne peut pas se passer de l'état donc on est obligé de donner nos informations c'est nécessaire pour pouvoir avoir droit aux allocations familiales avoir droit à une existence civile or l'état utilise déjà des algorithmes dont nous n'avons pas connaissance et le problème de cette invisibilité de l'intelligence artificielle et des algorithmes qui sont utilisés c'est qu'on peut être soumis à une décision qui est injuste notamment parce que l'algorithme peut être biaisé on l'a dit tout à l'heure un algorithme ce n'est pas une chose pure et vierge qui descend du ciel pour nous donner la vérité c'est une instruction mise en place par des êtres humains et donc ces algorithmes comme les êtres humains peuvent être discriminatoires peuvent être racistes peuvent être sexistes peuvent être nuire aux pauvres et c'est très difficile du coup de comprendre ce qu'il se passe puisqu'on n'a même pas conscience qu'un algorithme a été utilisé quand on posait question au gouvernement lui même ne sait pas très bien ce qui se passe puisque tout ça s'est passé en coulisses avec là un risque évidemment de technocratie on débat plus des mesures qui sont mises en place elles sont mises en place par des techniciens et ça c'est un souci démocratique important sur lequel il faudra vraiment faire la lumière à l'avenir et vous faites bien de déjà le signaler dès à présent alors je vais vous proposer un exercice compliqué parce que je sais que vous avez tous les quatre beaucoup de choses à nous raconter ce soir je voudrais qu'on fasse un tour de table mais très rapide et que chacun d'entre vous puisse nous dire pour moi les principaux avantages de l'intelligence artificielle c'est les principaux inconvénients de l'intelligence artificielle c'est c'est pas évident du coup je vais proposer à celui ou celle qui se sente comment c'est de lever sa main non comme ça je vais pas arbitrairement ah ben voilà marie est partante c'est génial marie du chastel de la sbl kick c'est donc à vous oui je réagis en fait par rapport à certains commentaires qui ont été faits sur youtube en fait dans le médical il ya énormément davantage de l'intelligence artificielle par exemple dans la reconnaissance d'image en fait l'oeil humain n'est pas capable de reconnaître des mini différences sur des irm ou sur certaines imageries médicales et là où l'intelligence artificielle en fait est capable de le reconnaître et du coup peut détecter vraiment les prémices d'une tumeur d'un cancer donc dans le médical il ya énormément de promesses en lien avec l'intelligence artificielle et puis côté négatif c'est ce que élise vient de mentionner c'est qu'on a un gros problème au niveau éthique parce que comme ce sont les humains qui catégorisent les données les humains on le sait ils sont pas subjectifs et donc si on a des humains quand on sait qu'en fait 80 % de la technologie elle est développée par des hommes blanc blanc issus des pays occidentaux ben ça pose question en fait dans le développement de ces technologies qui impacte tout le monde est ce qu'on peut apprendre l'éthique à une intelligence artificielle marie du chastel ben c'est une question compliquée en fait parce que finalement l'éthique on peut pas apprendre à une intelligence à comprendre ce qu'est l'éthique on peut lui apprendre en fait là ce que tu fais c'est bien ce que tu fais c'est pas bien mais si jamais on se trompe dans le bien pas bien c'est là qui est toute la question en fait et on l'a vu plusieurs fois avec énormément d'histoires avec des algorithmes de grosses sociétés comme ibm microsoft et les autres qui produisaient par exemple les algorithmes de la police américaine qui reproduisait en fait les délits faciès de la police c'est à dire avait tendance à se focaliser sur les personnes de couleur et et en fait reproduiser des biais racistes qui sont les mêmes dans la société américaine donc c'est compliqué en fait c'est une question qui mérite beaucoup beaucoup de recherches en fait et le problème c'est que la technologie avance beaucoup plus vite que le cadre légal élise pourra en parler mais voilà on y reviendra avec élise bien sûr et dans pas si longtemps d'ailleurs on va d'abord terminer ce tour de table qu'on vient à peine de commencer on passe à benoît bonafrénet professeur à la faculté d'informatique de l'unamur donc pour vous quels sont les principaux avantages et les principaux inconvénients de l'intelligence artificielle benoît merci anne sophie alors les principaux avantages je dirais que ça permet en fait d'automatiser toute une série de choses qui sont répétitives et franchement barbante imaginez que demain sur youtube par exemple vous deviez cliquer manuellement sur la prochaine musique à chaque fois écouté ça va devenir franchement pénible donc là on a une ia qui vous facilite la vie même chose ça va permettre de résoudre des problèmes relativement complexe alors ça peut être dans la vie de tous les jours par exemple un système qui vous aide à vous garer à freiner automatiquement pour éviter de rouler sur un piéton mais ça pourrait être sur des choses beaucoup plus complexes comme marie l'a évoqué tout à l'heure donc ça c'est vraiment pour les opportunités on a on est sur quelque chose qui peut nous augmenter nous aider évidemment au niveau des problèmes il y en a pas mal et en fait je crois que ça tourne principalement autour d'un mot le mot contrainte en fait une ia à priori ça n'a aucun sens commun ça n'est lié à aucune contrainte on parlait tout à l'heure de discrimination de problèmes éthiques et bien là on a un problème qui est que l'ia n'est pas consciente n'est pas intelligente elle ne sait pas que c'est mal par exemple d'être raciste sexiste etc par contre ce qui est évident c'est que les personnes qui conçoivent ces cia doivent en être conscient il ya une réelle prise de conscience depuis quelques mois quelques années de ces gros problèmes de racisme de sexisme etc on connaissait de compenser il ya aussi des problèmes au niveau de la sécurité imaginez par exemple une ia qui est effectivement qu'on qui va vous permettre de freiner mais qui est fiat dans un certain pourcentage des cas évidemment c'est pas acceptable et donc il ya énormément de recherches en cours en informatique pour essayer de transposer toutes ces exigences éthiques légales morale ou tout simplement de la vie de tous les jours dans ces solutions techniques et je pense que là ce qui est vraiment important c'est pour qu'on puisse mettre en oeuvre ces contraintes qu'il ya un dialogue entre d'une part les gens qui vont énumérer ces contraintes notamment en sciences humaines et puis les gens qui vont les transposer dans le technique je pense qu'il ya un réel besoin de dialogue et je pense que le dialogue est en train de s'enclencher donc ça c'est un très bon signal on vous a lancé plusieurs perches déjà jusqu'à présent élise en parlant de loi je sais pas si c'est de ça dont vous allez nous parler tout de suite mais je propose du coup qu'on passe à vous à la prof de la faculté de droit de l'unamur et de vous demander votre avis principaux avantages principaux inconvénients de l'intelligence artificielle aujourd'hui oui alors je rejoins tout à fait mes collègues et marie je pense que moi je préfère personnellement parler d'intelligence augmentée d'intelligence artificielle et on parce que ça ça évoque bien le fait qu'en fait toutes ces techniques nous rendent service nous permettent de gagner du temps de la facilité de calculer très vite beaucoup plus que nous et moi je suis particulièrement séduite par ce qui se fait en matière de santé en matière d'imagerie médicale de recherche aussi du traitement parfaitement adapté aux patients atteints d'un cancer par exemple au départ du profil de traitement de quelqu'un qui a le même le même type de gène par exemple eh bien on peut tout de suite adapter le bon traitement je trouve ça particulièrement séduisant dans dans ces domaines de la vie qui nous font très peur et pour lesquels il faut une réponse urgente par contre je suis vraiment plus inquiète par le fait que il ya l'air il ya quand même un paradoxe assez dérangeant en matière d'intelligence artificielle c'est que d'un côté il ya vraiment un emballement terrible autour de cette matière qui fait d'ailleurs que ça devient un milieu parfois un peu bling bling il ya beaucoup d'argent tout le monde à l'air très heureux très souriant etc et ça masque et d'ailleurs ça m'impressionne toujours qu'en fait nous on fait du numérique depuis longtemps il ya des choses qu'on appelait numérique maintenant on évolue vers l'ia du coup hop ça séduit beaucoup plus les dollars arrivent donc voilà montre très séduisant d'un côté qui masque je pense un vrai risque bien réel qui est celui de la fracture sociale la fracture sociale d'abord entre les développeurs des algorithmes qui font ces modèles algorithmiques qui vont s'appliquer à tous mais qui sont les seuls à savoir quels sont les choix qu'on a posé là quelles sont les données qu'on a utilisé là les seuls à savoir c'est un énorme pouvoir et puis par ailleurs je trouve une fracture qui est très dérangeante encore en 2021 c'est la fracture entre les riches qui sont instruits et les pauvres qui ne le sont pas et je suis particulièrement choqué par exemple quand j'entends certains dire que la vulnérabilité à l'ère du big data c'est de l'or ça vaut de l'or et on voit arriver alors par exemple des sociétés dont le business model est de repérer sur le net les personnes qui ne sont pas très instruites et on peut le voir à la manière dont vous écrivez vos messages aux sites qui sont consultés pour monter des fausses universités vendre des faux diplômes je suis aussi assez tracassé en me disant mais voilà quand une décision injuste est prise par exemple sur la base d'un algorithme biaisé qui est discriminatoire qui va pouvoir se défendre les riches instruits pourront payer un avocat ultra spécialisé qui saura comment accéder éventuellement à l'algorithme le contester les pauvres ne pourront pas et donc j'ai très peur moi que l'intelligence artificielle si on ne pense pas à cet aspect là contribue à automatiser les inégalités donc évidemment parler de pauvreté à l'heure du big data ça fait moins rêver que de débattre sur le dernier modèle de tesla mais je pense que si on veut avoir une intelligence artificielle qui s'intègre parfaitement dans une société démocratique il faut avoir avec nous tous tous les citoyens riches et pauvres plutôt que des teslas pour certains vous avez parlé élise de grave de celles et ceux qui sont les seuls à savoir ce qu'il y a derrière vous diriez qu'il y a un problème de transparence dans l'intelligence artificielle on pense par exemple à quelque chose que tout le monde connaît un réseau social tel que facebook facebook aujourd'hui n'est pas contraint n'est pas obligé de transmettre par exemple ses codes et tout le travail de coulisses qui se passe du coup derrière le fonctionnement dans tel réseau social c'est un problème c'est la transparence à liste de grave ah oui c'est un c'est un vrai problème puisqu'on ne sait pas ce qui est collecté à notre sujet on ne sait pas ce qu'on en fait on ne sait pas qui définit le modèle et donc on peut on peut comprendre que cette matière est difficile et donc on a tendance à dire à des techniciens qui connaissent allez vas-y fait l'outil mais à un moment ça pose un vrai problème politique quand on dit par exemple de faire un algorithme qui doit cibler quels sont les enfants qui risquent d'être soumis à de la maltraitance si on dit au concepteur voilà débrouille toi tu fais un algorithme on évite aussi le débat politique qu'il y a là derrière de savoir c'est quoi un enfant qui est maltraité quels sont les critères comment est ce qu'on va faire comment est ce qu'on va sanctionner on met tout chez les techniciens mais du coup ça pose un problème d'invisibilité du pouvoir qui est très très problématique et donc c'est comme ça qu'une chercheuse que j'adore qui était onil dit il faut demander au souverain algorithmique de rendre des comptes il faut pouvoir comprendre ce qu'il se passe pour pouvoir se défendre pouvoir contester la contestation est un élément fondamental dans une démocratie sinon on coupe le lien complètement avec le citoyen qui est tout perdu c'est kafkaïen il comprend plus rien il capitule et ça ce n'est pas une société démocratique qui est saine à mon sens ok super merci beaucoup élise de grave et alors on termine ce tour de table vous voyez j'avais dit on va très très vite un mot chacun avantages inconvénients je crois que ça fait un quart d'heure qu'on est déjà sur ce chapitre mais c'est bien c'est important et au moins on a vraiment une multiplicité de points qui sont déjà abordés maintenant bruno bruno dumas aussi professeur à la faculté d'informatique de l'unamur ben c'est à vous de terminer ce petit chapitre bon alors sur les avantages je vais pas mettre en trop longtemps parce que les trois autres ont largement fait le tour du coup je vais venir sur les inconvénients et alors je repique à élise deux choses d'abord l'importance de l'éducation ça je suis cent fois mille fois des mille fois cent mille fois un million de fois d'accord avec elle et particulièrement le fait que pas nécessaire que l'intégralité de la population soit capable de créer une intelligence artificielle mais de savoir ce qui se cache derrière ne serait ce que d'avoir le feeling de sentiment de ce qui se cache derrière ça c'est absolument essentiel c'est et alors pour rassurer un petit peu peut-être les personnes qui suivent ce débat c'est quelque chose sur lequel on travaille à l'université de l'amour donc on a notamment une chaire de recherche en éducation numérique avec des chercheurs qui se sont notamment posés notamment benoît et moi sur comment expliquer à des enfants à l'école le concept qui se cache derrière une intelligence artificielle de manière à ce que justement au moins enfin tout le monde puisse être armé en fait en en face c'est la première chose deuxième chose je rebondais aussi de nouveau sur autre chose qui a été cité par elise en fait par rapport à par rapport à la problématique de l'intelligence l'intelligence artificielle très confiée à des à des personnes enfin plutôt des informaticiens des développeurs il ya un deuxième aspect c'est que lorsque vous avez en fait un ordinateur lorsque je si je vous dis par exemple que vous avez un ordinateur avec une intelligence artificielle dedans qui décrète que disons que telle personne a 79% peut-être d'avoir 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 un cancer on va prendre l'exemple médical qui a été cité auparavant on a envie de la croire je veux dire c'est une machine une machine ça fait pas d'erreur si vous faites si vous tapez de plus deux dans une machine ne fait pas d'erreur sauf que l'immense majorité des techniques d'intelligence artificielle à l'heure actuelle sont basées sur des statistiques c'est à dire que vous elle vous donne des proportions mais les proportions elles elles ont tendance à être cachées ce qui fait qu'en fait on a envie de donner une sorte d'objectivité à ce qui sort d'une machine à ce qui ce qui sort d'un algorithme alors que très honnêtement il ya de grandes chances ça a déjà été dit par ailleurs que l'algorithme a pu se tromper peut-être plus facilement pour des décisions on parle qu'on a évoqué notamment la médecine de la justice prédictive il peut là y avoir des risques d'erreur assez élevés et alors toute dernière chose dans les inconvénients de l'IA qui je crois n'a pas été cité c'est question énergétique entraîner un entraîner un algorithme par exemple la reconnaissance de paroles qu'on trouve maintenant sur les téléphones portables donc série sur les téléphones de chez apple par exemple google voice sur les téléphones android c'est des milliers de serveurs de d'ordinateurs qui fonctionnent pendant plusieurs jours afin de faire en sorte par exemple que le que l'action liégeois soit mieux reconnu à un moment donné c'est peut-être quelque chose qui à terme à mon avis risque d'un risque de stopper les avancées en l'IA c'est tout simplement les la quantité de ressources nécessaires pour pouvoir faire fonctionner l'algorithme sera juste impossible à appréhender ok merci bruno je vais vous lancer un petit appel à tous les quatre ainsi qu'aux personnes qui gèrent cette conférence en coulisses à celle là je voudrais juste leur demander si elles peuvent m'indiquer depuis combien de temps on a commencé à papoter comme ça je vois un peu où on se situe j'ai l'impression que ça fait déjà quelques longues minutes qu'on parle mais c'est vrai que c'est absolument passionnant et je vous remercie vraiment beaucoup tous les quatre pour tout ce que vous apportez à ce débat et à cette conférence mais on avait promis aux personnes qui nous écoutaient qu'on allait parler entre nous pendant 45 minutes et puis leur laisser un quart d'heure donc ce à quoi je vais vous inviter vraiment maintenant tous les quatre et j'insiste là dessus c'est d'essayer d'être beaucoup plus concis dans vos réponses comme ça on va vraiment essayer d'aborder encore tous les points qu'on avait enfin dont on s'était parlé avant vous vous souvenez on voulait parler du contrôle de la régulation de la place de la belgique sur le marché de la mondiale de l'intelligence artificielle on voulait parler de l'importance de la formation de l'éthique aussi des entreprises on a on a évoqué ensemble les travailleurs du clic voilà je pense que ce sont tous des points qui sont importants mais du coup je vais peut-être pas vous demander à chaque fois à tous les quatre d'y répondre on va un petit peu plus diriger les questions et je vais donc vous inviter à être un petit peu plus concis voilà effectivement on me confirme que ça fait déjà 40 minutes qu'on a commencé le débat et donc si on voulait respecter notre premier engagement il nous resterait plus que cinq minutes moi je vous propose qu'on parte aller on se trouve un compromis on dit encore un quart d'heure de conversation entre nous ça fait jamais que rallonger le débat initialement prévu de dix minutes et comme ça après on laisse bien entendu la parole au public et donc je vous rappelle j'ai déjà plein de questions que vous nous avez adressé que je dois relayer à nos experts en plein de discussions mais vous pouvez bien sûr continuer à participer à poser des questions en dessous de cette vidéo youtube dans le chat et je les relais donc dans un petit quart d'heure à présent et je vous propose de repartir d'une question qu'on a posée dans notre sondage ou clap elle est celle ci voilà avez vous peur pour la sécurité de vos données personnelles avec l'utilisation des intelligences artificielles on donnait les exemples de données administratives ou de parler de la santé ce soir là on a une réponse beaucoup plus métigée que toutes les autres et qui moi personnellement me surprend mais c'est très très personnel 53% des personnes qui ont répondu au sondage disent oui j'ai peur pour la sécurité de mes données personnelles 47% répondent non voilà naïvement je pensais qu'il y aurait plus de gens qui seraient inquiets pour l'utilisation de leurs données personnelles et donc je vais m'adresser à vous élise de grave est ce qu'aujourd'hui on a l'impression que la technologie avance plus vite que la loi est ce qu'elle avance peut-être trop vite et que du tout la loi n'est pas encore à même d'encadrer cette technologie liée à l'intelligence artificielle et je vous demande bien sûr de faire d'ores et déjà le parallèle avec l'utilisation de nos données personnelles et le respect de notre vie privée c'est lié bien sûr alors la loi est enfin de manière générale la loi est souvent à la traîne a fortiori en matière de technologie mais c'est pas mauvais ça permet aux technologies d'évoluer et puis la cas la loi vient fixer un cadre au départ de ce qui a été créé mais en fixant aussi un objectif toujours d'intérêt commun ce qui manque probablement aux algorithmes l'intérêt général qui est souvent débattu qui fait l'objet des débats parlementaires n'est pas pris en compte par les algorithmes qui sont vraiment ciblés sur les individus alors oui il faut encadrer on a déjà des choses en stock on peut faire du vintage du neuf avec du vieux en reprenant déjà beaucoup de droits constitutionnels notamment le droit à l'égalité le droit à la transparence qui est chez nous un droit fondamental doivent absolument être appliqués aux algorithmes et puis il faut aller plus loin adopter des nouvelles lois en fonction des dangers qu'on a pointé notamment je pense qu'il faut vraiment organiser imposer aux data scientists qui sont ceux qui font qui gèrent les données des principes d'égalité des principes d'explicabilité il suffit pas de dire voilà les algorithmes il faut les expliquer il faut imposer absolument que quand ces algorithmes sont utilisés par l'état ils fassent l'objet d'un débat puisqu'ils vont avoir le même impact qu'une loi on parle de la loi des algorithmes qu'on oppose à la loi du parlement il faut aussi pouvoir les auditer ouvrir les fameuses boîtes noires pour voir comment ça se passe on dit souvent on ne va pas vous donner l'algorithme parce que vous risqueriez d'adapter votre comportement et donc de devenir un fraudeur en vous adaptant on peut faire une comparaison avec la recette de coca cola elle est secrète on comprend qu'elle est secrète mais il y a quand même un organisme qui vérifie que le coca cola ne nous empoisonne pas ici il n'y a aucun organisme qui contrôle ces algorithmes donc il faut aussi mettre en place peut-être un comité a comité algorithme de la même manière qu'on a le comité p pour la police et puis je pense qu'il faut aussi travailler avec les data scientists eux-mêmes ceux qui conçoivent les algorithmes notamment en leur imposant un serment d'hypocrates moi j'aime beaucoup cette idée pour les aider vraiment à devenir des traducteurs du bien commun de l'intérêt général et pas seulement des personnes très performantes qui visent uniquement l'efficacité et donc voilà et aussi je plaide pour ma chapelle évidemment je prêche pour ma chapelle il faut investir dans la recherche nous chercheurs ici on travaille pendant des années dans l'ombre mais ça nous permet en cas de crise de difficultés de questions imminentes de tout de suite avoir une solution qu'on creuse depuis des années qui est validée scientifiquement et voilà un certain nombre de pistes qu'on peut mettre en place mais je regrette moi au niveau juridique que le RGPD qui est entré en application le 25 mai 2018 était en fait déjà périmé par rapport aux algorithmes il n'y a rien qui impose dans le RGPD qu'on débattre de ces algorithmes que ceux-ci soient transparents et par ailleurs le RGPD s'adresse aux vises les données à caractère personnel c'est-à-dire les données qui sont assez vite en lien avec nous à partir desquelles on peut nous identifier donc notre numéro de compte, notre numéro de plaque etc mais il faut bien se rendre compte que l'intelligence artificielle travaille avec les traces qu'on laisse sur le net ces traces sur le net qu'on va essayer et qu'on va brasser via des algorithmes et rattacher à des traits de personnalité mais donc ça n'est pas visé directement par le RGPD donc malheureusement là-dessus il y a encore du boulot Très rapidement Élise Degrave, quelle est l'autorité qui doit exercer ce contrôle si je puis dire sur l'intelligence artificielle et est-ce qu'il faut coordonner tout cela, vous parliez d'un comité P, est-ce que ce sera un comité IA, je n'en sais rien mais est-ce qu'il faut coordonner tout cela à un niveau supranational par exemple européen ou est-ce que ça marche de faire ça état par état, on a plutôt le sentiment que ce n'est pas une très bonne idée ça mais à nouveau c'est un point de vue très personnel, c'est vous les experts Donc pour le moment les autorités qui interviennent sont les autorités de protection des données donc chez nous c'est l'autorité de protection des données en France, c'est la CNIL qui font des suggestions par rapport à l'utilisation des données notamment sur les réseaux sociaux par rapport, il y a eu un très beau document de la CNIL et du défenseur au droit en France à propos des biais algorithmiques donc il y a des choses qui se font par ces autorités-là mais qui ne sont compétentes que quand il est question de donner un caractère personnel ce qui n'est pas toujours le cas, comme on le disait dans l'univers du big data et donc effectivement il faut coordonner les actions et c'est vraiment tout récent, les choses avancent au niveau du Conseil de l'Europe, il y a eu un comité d'intelligence artificielle qui a été créé qui fait des recommandations, qui sort des lignes directrices la Commission européenne travaille aussi, sort des livres blancs sur l'intelligence artificielle et annonce une prochaine législation européenne sur l'intelligence artificielle mais tout ça est vraiment en construction, on n'a pas encore le beau texte applicable mais on l'attend Super, merci beaucoup Élise de Grave Alors une autre petite info trouvée comme ça au cours on va dire de mes recherches et là elle nous vient de la Fondation pour les technologies de l'information et de l'innovation qui a réalisé une étude toute récente vu que les résultats sont parus le 25 janvier dernier, 25 janvier 2021 Cette fondation a comparé en fait les situations, différentes situations à l'aide de 30 paramètres il y a par exemple dedans le talent humain, l'activité de recherche on parlait de l'importance de la recherche et du fait de devoir investir dans la recherche bien sûr il y a aussi le développement commercial, l'investissement dans le matériel, dans les logiciels et elle nous dit quoi cette fondation et surtout l'étude qu'elle a réalisé que les Etats-Unis font vraiment la course en tête en ce qui concerne le développement de l'intelligence artificielle que la Chine est vraiment bien en marche et progresse très rapidement que l'Europe est à la traîne Voilà, c'est dit de façon un peu brute, j'aimerais avoir votre avis sur cette question et surtout j'aimerais chercher à comprendre où se situe la Belgique, notre petit pays sur le marché mondial de l'intelligence artificielle Je propose peut-être que ce soit Bruno Dumas qui se lance dans cette réponse, si ça vous convient Oui bien sûr Alors c'est assez vrai maintenant si on regarde plutôt sur l'efficacité sur l'efficacité des algorithmes d'intelligence artificielle surtout là c'est vrai que les Etats-Unis, enfin disons l'Amérique du Nord et puis la Chine mettent pas mal d'accent la Chine en termes de, je pense qu'en termes de reconnaissance de visage par exemple pour des raisons qu'on imaginera assez facilement enfin assez loin par contre, par contre ce qu'il faut bien réaliser c'est qu'en fait il y a une vision européenne en fait de l'IA qui prend en compte justement les questions de transparence, d'éthique et qui sont justement bien guidées par la législation par la mise en place de la législation au niveau européen et alors à ce niveau-là sur les questions de transparence de l'IA Benoît tu me contredis si t'es pas d'accord mais j'ai l'impression qu'en Europe on met de la danse par rapport aux pays et ça c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'il y a aussi enfin on a jusqu'à présent aujourd'hui beaucoup parlé de l'intelligence artificielle ou le singular il y a énormément de techniques différentes et il y a des grandes familles des familles disons plus statistiques ce qu'on entend par le machine learning dont certains on peut entendre parler et d'autres familles un peu plus vieilles qu'on dit symboliques mais par exemple qui selon moi n'ont pas dit leur dernier mot sur ces dernières familles qui peuvent revenir si elles reviennent je pense que l'Europe sera bien en place à ce moment-là Du coup on va donner la parole à Benoît pour voir s'il confirme ou s'il infirme et puis vous demandez aussi Benoît Freinet si la Belgique a réellement les moyens en fait de se faire une place sur ce marché de l'intelligence artificielle est-ce qu'il existe par exemple un plan d'investissement dans ce domaine et là je parle vraiment d'une aire de la guerre je parle des sous Tout à fait donc il y a différentes choses qui existent en IA en Wallonie donc il y a par exemple Digital Wallonia qui a un plan IA il y a un nouvel institut trail qui a été fondé et dans ce trail il y a un premier gros projet qui est financé par la région Wallonne de 32 millions d'euros donc c'est pas rien quand même c'est le premier gros projet thématique de la région Wallonne qui vise justement à essayer d'accélérer non seulement la recherche en IA mais aussi le transfert des technologies de la recherche en IA vers les entreprises on parle quand même ici pas moins de 50 preuves d'UNIF qui vont travailler ensemble dans 5 UNIF différents avec 4 centres de recherche agréée avec tout un nombre d'entreprises qui vont travailler qui vont engager des dizaines de personnes donc ici on essaie vraiment de mettre l'accélérateur alors effectivement on n'a pas de Google ou de Facebook ou d'Amazon en Belgique il faut être réaliste et en Europe même par contre on a quand même pas mal d'entreprises qui soit en fond le fonds de commerce soit qui peuvent bénéficier de l'IA et il y a pas mal de programmes par exemple je pense au programme Win2All de nouveau la région Wallonne qui permet de faire ça de transférer ou d'aider en tout cas à un futur transfert de ce qu'on construit dans les universités vers le privé voilà et il y a évidemment d'autres programmes on parlait tout à l'heure dans l'émission plutôt dans la soirée de collaboration avec nos voisins du nord du pays et bien le FNRS a mis en place un programme qui s'appelle Excellence in Science qui permet justement de faire des gros projets ici à l'UNAMUR on est dans un gros projet avec une dizaine de profs de plusieurs millions d'euros pour développer des techniques d'IA plus sûres donc il y a des collaborations qui se mettent en place à tous les niveaux et je pense qu'une des cartes qu'on a à jouer ici en Belgique c'est l'agilité qu'on peut avoir on est un petit pays avec un nombre assez limité d'acteurs et donc on devrait pouvoir plus facilement que d'autres se coordonner et avancer peut-être sur des choses très ciblées Là vous mettez le doigt sur un épideux problème de notre pays on est peut-être petit on n'est pas beaucoup d'accord mais on est quand même une vachement grosse lasagne institutionnelle si vous voyez ce que je veux dire Merci beaucoup pour ces réponses pour ces éléments d'information et donc on comprend déjà ce gros investissement dans le sud du pays le tout premier si je vous ai bien suivi Benoît Freinet Marie Duchastel un petit mot peut-être de votre part sur la formation est-ce qu'il y a assez de personnes aujourd'hui qui suivent des formations on va dire peut-être plus largement dans le domaine de l'informatique mais alors de façon plus ciblée dans celui de l'intelligence artificielle est-ce qu'il existe déjà des formations en intelligence artificielle ou alors peut-être qu'on doit parler de formations en codage et là se dire aussi est-ce que ce sont des formations qui séduisent aujourd'hui si oui qui séduisent qui est-ce qu'on a autant d'hommes que de femmes et donc globalement est-ce qu'on a assez de personnes qui se forment dans ces matières Marie Duchastel alors oui il existe des formations en intelligence artificielle mais clairement qu'au niveau universitaire dès qu'on parle du secondaire du primaire et de tous les niveaux en dessous ou que ce soit même des niveaux plutôt techniques et autres il n'y en a pas et en fait c'est un peu ça le problème c'est comment vous voulez en fait si dans notre enseignement secondaire on ne vous initie déjà même pas au code comment vous voulez en fait avoir tout d'un coup le franc qui tombe et vous dire ok maintenant j'ai envie d'aller coder alors qu'on ne vous a pas montré ce que c'était en fait c'est un peu ça en fait le problème c'est qu'au niveau de la formation et des cursus scolaires on est dans on est quelques guerres en retard on va le dire comme ça c'est à dire qu'on est encore dans les trucs classiques avec les sciences la géographie l'histoire et tout ça alors que le monde dans lequel on vit tout le monde a un smartphone dans sa poche même pas un ado en fait un enfant de 12 ans a déjà un smartphone en fait et donc il y a une sorte de déconnexion et c'est la même chose en fait avec le cadre législatif c'est que ça met tellement de temps en fait de construire un programme d'éducation que voilà on n'a pas en fait les bases qui vont permettre en fait de susciter des carrières et l'envie d'aller dans ces questions scientifiques alors qu'il y a quand même d'autres pays et en Flandre il y a quand même une inclusion un peu plus conséquente de ce qu'on appelle les STEM donc les STEM en fait ça veut dire science technology engineering et mathématiques et on parle aussi quelques fois de STEAM on rajoute le A qui veut dire les arts qui est en gros cette approche des sciences à travers toutes ces disciplines en fait qui permet justement d'un peu plus former nos futurs entrepreneurs futurs travailleurs et travailleuses aussi et entrepreneuses à cette société de demain dans laquelle il y a plein de métiers qui n'existent pas encore en fait et qui vont être créés dans quelques années donc c'est un peu ça le problème pour le moment c'est que finalement c'est seulement si on a décidé de faire des études d'informatique qu'on va être initié à l'intelligence artificielle mais pas autrement et vous parlez Marie d'un manque de connaissances à la base vous dites donc assez tôt est-ce qu'il y aura alors peut-être un problème au niveau de la formation des formateurs on pense par exemple chez nous aux professeurs de secondaire et je ne veux pas du tout les cibler ils font évidemment un travail merveilleux et on sait que ce n'est pas toujours facile mais est-ce que eux par exemple aujourd'hui ils connaissent quelque chose à l'intelligence artificielle ou en tout cas connaissent et comprennent suffisamment pour déjà transmettre ce que ça peut représenter à leurs élèves qui ont donc là on parle plutôt d'un public entre 12 et 18 ans votre avis Marie ? pas du tout en fait ils sont largués et en fait la conférence de ce soir justement elle est bien parce qu'aux yeux de la plupart des gens l'intelligence artificielle c'est une espèce de boîte noire qui fait des trucs magiques et donc ils sont comme tout le monde en fait c'est normal et de commencer à former les formateurs sur des questions techniques je ne pense pas que ce soit la solution non plus je pense qu'il faut un peu plus de décrochage ou faire venir des gens dans des écoles et faire venir peut-être des gens qui sont habilités à avoir une approche pédagogique et expliquer ces techniques et les dérives les dangers et les promesses aussi de ces technologies dans les écoles moi j'ai fait mes études enfin j'ai fait un master en Angleterre en fait et dans cette approche anglo-saxonne il y a tout le temps des externes qui viennent à l'école et des gens qui travaillent dans le monde de tous les jours qui sont dans le D2D et ça permet vraiment d'avoir cette connexion avec l'extérieur et souvent je trouve que l'école elle est assez déconnectée en fait de la société qu'elle est dans cette petite bulle avec les formateurs et ce serait bien d'avoir un peu plus de connexion avec l'extérieur je trouve parce que en fait les professeurs ils sont déjà ils croulent déjà sous les demandes enfin on voit que c'est déjà compliqué donc on ne peut pas leur demander maintenant de devenir des techniciens dans toutes les matières ce n'est pas possible en fait il est 20h40 les amis et je voudrais vraiment qu'on se tienne à cet engagement de commencer au plus tard les questions du public dans 5 minutes donc voilà je vais essayer d'encore adresser peut-être une petite question max à chacun d'entre vous même peut-être un peu moins ça dépend le temps que vous prenez Élise De Grave un petit mot peut-être sur ce MOOC donc cette formation gratuite disponible en ligne depuis peu qui nous vient je crois de la Finlande et qui peut permettre à tout un chacun de se former en intelligence artificielle oui donc pour ceux qui veulent aller plus loin de la matière et si certains de mes étudiants écoutent ça les fera sourire j'adore le MOOC créé par nos amis finlandais de l'université d'Helsinki donc ils sont à la base réputés pour être des champions de la pédagogie mais alors ici ils ont vraiment fait leur preuve en matière d'intelligence artificielle donc c'est un MOOC gratuit qui comprend 6 modules vraiment très bien fait donc le site est super sympa très joli alors il y a plein il y a des explications théoriques courtes des exercices vous avez tout de suite le corrigé et vous êtes corrigé vous gagnez des points et au final si vous avez bien travaillé vous recevez un certificat en intelligence artificielle c'est fait pour les citoyens finlandais mais ça a été traduit dans plein de langues grâce à des fonds européens et donc maintenant on a ce site elementsofai.be sur lequel vous pouvez aller en français vous ne devez pas connaître le finlandais et vous pouvez faire des exercices et vraiment vraiment bien vous former dans la matière c'est remarquable et puis par ailleurs la RTBF a aussi produit des super podcasts de Marie Van Kutsem l'intelligence artificielle une révolution et donc il y a des experts en IA qui interviennent sur différents types de thématiques et c'est très agréable à écouter dans les transports en commun dans la voiture voilà donc je vous invite vraiment vers ces sources qui sont remarquables Merci Elise De Graaf pour ce petit clin d'œil Benoît Fréné une question pour vous l'intelligence artificielle et vous le disiez en tous au début de cette conférence vous parlez du fait que maintenant c'était très bling bling c'était très à la mode c'était assez classe assez cool de parler d'intelligence artificielle c'est vrai qu'on a l'impression que ça sert souvent de vitrine aux entreprises or ces entreprises ont aussi une responsabilité notamment éthique ou dans le traitement de leurs travailleurs peut-être est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot de ceux qu'on appelle les travailleurs du clic ceux de l'ombre et qui sont donc je crois vraiment payés au lance-pierre Honnêtement je ne saurais pas vous en dire énormément parce que ce n'est pas un sujet que je connais très bien par contre Marie semble lever la main donc je vais peut-être lui passer la main Ok bonne idée désolé de vous avoir ciblé comme ça Benoît c'était un peu fait par hasard j'ai peut-être j'ai vu que Bruno avait levé la main aussi et ce n'est pas pour vous couper la chic Marie mais c'est parce que j'ai encore une autre question à vous poser après donc je propose à Bruno de nous parler de cela il est 20h42 attention tic tac tout le monde Alors très rapidement les travailleurs du clip en fait quand vous par exemple quand vous devez entraîner en un système d'intelligence artificielle vous allez avoir besoin ça a été mentionné auparavant de centaines de milliers de millions d'exemples et en fait le truc c'est qu'il a fallu que quelqu'un dise si je reprends l'exemple de Marie auparavant cette image contient un chat cette image ne contient pas de chat cette image contient un chat cette image ne contient pas de chat faire ça sur un million d'images c'est de la folie vous allez devenir cinglé très très rapidement donc ce qui est fait c'est qu'il existe en fait des systèmes il y en a un notamment qui est très connu qui est créé par Amazon et qui s'appelle le Mechanical Turk qui permet en fait de distribuer ces tâches en fait à des personnes qui sont volontaires et qui vont être payées alors littéralement on lance-pierre on parle d'une fraction de centimes d'euros à chaque fois que vous dites cette image est un chat cette image n'est pas un chat et ça veut dire qu'il y a une génération en fait de travailleurs ils ne sont pas virtuels ces travailleurs mais qui font des tâches virtuelles d'attachement de labels tâches excessivement répétitives avec aussi et alors là par contre on est face à des travailleurs qui n'ont strictement aucun droit c'est une si Amazon en l'occurrence avec Mechanical Turk considère que vous faites un travail qui ne correspond pas aux attentes de la personne qui a donné la tâche ben ils vont oublier et puis c'est tout et on va retrouver on va retrouver on va retrouver justement des personnes des difficultés financières on va retrouver des personnes du tiers monde qui vont se faire la journée ou bien en fin de soirée quelques euros après des après justement des centaines de tâches répétitives qui sont celles en fait qui vont fournir la matière première à l'entraînement voilà il nous reste pile une petite minute et je vous l'accorde donc à vous Marie Duchestel parce que je voulais donc partir sur la dernière question de notre sondage au WOUCLAP comme ça on les aura vraiment toutes utilisées merci à vous tous d'y avoir participé c'était vraiment très chouette cette question c'était est-ce qu'une intelligence artificielle peut-elle faire de l'art alors 52% des participants ont répondu oui 43% ont répondu non je ne sais pas où sont les autres du coup il nous manque 5% voilà je vous cède la parole là-dessus Marie Duchestel pour vous permettre du même coup de refaire un petit brin de pub pour cette exposition qui a démarré tout récemment au pavillon de Namur merci Anne-Sophie ben oui une intelligence artificielle peut faire de l'art mais en fait elle a besoin de l'artiste pour faire de l'art c'est-à-dire qu'il faut bien quelqu'un qui lui dise de nouveau de la même manière qu'on lui dit un chat c'est un chat et ça c'est autre chose l'exemple des tulipes que je prenais en introduction de conférence il est parfait pour expliquer ça c'est-à-dire que c'est l'artiste qui a fait le choix en fait de prendre ses photos de tulipes toujours sur le même fond noir toujours avec le même cadrage pour donner en fait donc entraîner une IA à créer des nouvelles sortes de tulipes mais avec elle a fait des choix esthétiques qui font que le résultat dans la vidéo est très beau c'est des tulipes bien cadrées c'est super clean alors que si j'avais été juste tapé sur Google Images tulipes et puis que j'avais entraîné mon IA avec des millions et des millions d'images de tulipes cadrées complètement différemment et tout ça si vous voulez ça aurait donné un truc complètement difforme bizarroïde une sorte de blob où une fois sur deux on n'aurait pas reconnu la tulipe et donc il y a un choix toujours qui se fait au départ qui est toujours un choix humain qui va déterminer après ce que l'intelligence artificielle elle va faire et donc oui elle peut faire de l'art mais si vous voulez s'il n'y a pas des choix esthétiques qui sont faits par les créateurs de cette intelligence artificielle l'art il va être vraiment nul donc en fait l'IA ne remplacera pas les humains sur la création artistique et on l'a bien vu elle peut imiter parfaitement donc il y a les artistes et on le verra dans notre expo aussi qui ont entraîné une IA sur toute la discographie des Beatles et puis ils ont sorti un morceau des Beatles mais franchement le morceau des Beatles on dirait vraiment un très mauvais morceau des Beatles donc voilà l'IA elle limite parfaitement parce que quand vous écoutez le morceau bon bah ok ça ressemble aux Beatles c'est un super mais ce morceau franchement il n'aurait pas fait un tabac à l'époque ni maintenant donc voilà il y a quand même des choix qui sont très très importants super et donc on rappelle cette exposition Human's Machine à découvrir au pavillon de Namur au pop-up du pavillon de Namur c'est une première ça a ouvert ce samedi 13 mars et ça court jusqu'au 13 juin vous avez le temps mais n'hésitez pas à y aller j'avoue que pour l'instant il n'y a pas grand chose à faire donc franchement aller voir une chouette expo comme celle-là et sur l'intelligence artificielle c'est quand même pas la pire des idées chose première chose on en vient à vos questions questions du public et elles sont nombreuses donc pareil je lance à nouveau un petit appel à nos quatre débatteurs ce soir on va essayer d'y répondre bien parce que le public le mérite mais on va essayer d'y répondre rapidement pour pouvoir faire honneur à la plupart de ces questions on commence avec vous Benoît Freinet alors si vous voulez IA première question IA intelligence artificielle est-ce que ce n'est pas on en a déjà parlé un petit peu un oxymore un oxymore donc oxymore c'est quand on prend deux termes opposés et qu'on les met ensemble dans la même expression pas forcément ça dépend de ce qu'on entend par intelligence artificielle si on entend par là quelque chose d'intelligent comme un être humain ben oui effectivement il y a une opposition mais actuellement dans le domaine de l'IA le but ce n'est pas de remplacer l'humain ce n'est pas de créer une espèce de faux humain artificiel c'est réellement de résoudre des problèmes qui requièrent de l'intelligence et donc dans ce sens-là on a effectivement une intelligence artificielle puisque on résout des problèmes qui normalement requièrent de l'intelligence mais avec des ordinateurs mais effectivement pour paraphraser un de nos collègues probablement qu'on aurait dû utiliser un autre au thème que intelligence c'était un assez mauvais choix mais probablement un choix de marketing en 56 quand on a lancé le domaine pour amener j'imagine probablement des fonds aussi pour la recherche et c'est vrai qu'on n'a pas parlé du marketing ce soir mais ça aurait pu nous occuper un large moment aussi une question peut-être pour vous Bruno Dumas et qui nous vient également de notre public une intelligence artificielle pourrait-elle un jour se reprogrammer elle-même Bruno ça a l'air dur j'ai vu les sourcils se lever elle est chouette comme question je me souviens je me souviens alors il existe en tout cas disons il y a une broche informatique qui est informatique théorique où lors d'un cours mais ça remonte à 15, 16, 17 ans on nous avait prouvé par A plus B qu'un ordinateur ne pouvait pas se reprogrammer lui-même après c'était avant l'époque actuelle de l'IA ce qu'il faut bien voir c'est qu'à l'heure actuelle déjà les ordinateurs sont conçus de manière à ce que les programmes ne puissent pas influer sur les autres parce que sinon n'importe quel pirate informatique pourrait se faire plaisir extrêmement facilement ça c'est la première chose la deuxième c'est qu'il faudrait qu'une intelligence artificielle soit capable d'écrire du code informatique alors je crois qu'il y a eu des tentatives de faire la génération de code informatique par une IA ça donnait des choses vaguement la chose qu'il est important de voir qu'on n'a peut-être pas assez parlé aujourd'hui c'est que on a parlé de vraiment beaucoup de choses pourtant on a parlé de beaucoup de choses et pourtant il y a eu une chose qu'on a laissée de côté à mon avis c'est que les IA actuels sont incapables de donner du sens et ça pourtant c'est ce qui fait en fait ce qui fait notre humanité c'est la raison d'être à quelque part du débat de ce soir c'est qu'on est en train de chercher à faire du sens d'un objet qui est assez drôle que l'humanité a créé mais les IA ne peuvent pas donner du sens pour reprendre l'exemple de la chanson des Beatles l'IA s'est contenté d'aligner en fait des accords d'une manière qui corresponde aux exemples qu'on vient donner le fait que ces accords soient beaux ou élégants ces concepts-là sont absolument étrangers donc on est en train de projeter sur la question est-ce qu'une IA peut se reprogrammer il faudrait déjà qu'il y ait conscience d'une certaine volonté soit capable de générer du code informatique qu'elle soit généraliste aussi il ne faut pas oublier que toutes les IA actuelles sont toujours extrêmement spécifiques donc à l'heure actuelle c'est non archi non pour énormément de raisons différentes et dans les dix années qui viennent très 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 certainement pas moins d'un coup de tonnerre voilà et même à long terme je ne suis pas sûr pour être franc je fais partie des disons des 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 en informatique qui considère qu'il y a forte et pour très longtemps voire jamais merci Bruno voilà il est 20h52 on a encore huit petites minutes pour répondre aux questions du public et je suis obligée de vous préciser d'ailleurs que vous avez été très nombreux à poser des questions on en a vraiment reçu beaucoup et infiniment merci pour cela mais du coup forcément vous le comprendrez je pense allègrement qu'on ne va pas pouvoir toutes les poser ce soir mais on fait ce qu'on peut pour continuer donc je ne perds pas plus de temps et je dresse une question à Élise de Grave y a-t-il d'ores et déjà des administrations publiques qui utilisent de l'intelligence artificielle au sens propre du terme voilà ce qu'on nous demande alors c'est une très très bonne question tellement bonne qu'en fait elle mérite des enquêtes je dois vous dire que moi je travaille sur un outil qui s'appelle Oasis qui n'a rien d'aussi joyeux que la boisson qu'on connaît c'est l'organisation antifraude des services d'inspection sociale et quand j'ai commencé à m'intéresser à cet outil en fait je l'ai découvert en lisant des documents d'administration je me suis dit mais que fait la boisson dans l'administration et j'ai vite compris en posant des questions d'administration qu'on ne voudrait pas me répondre du coup ça ça m'a excitée et deux personnes quand même de l'administration m'ont dit on va vous aider mais vous me jurez vous nous jurez que vous ne citerez jamais notre nom donc là je me suis dit c'est vraiment James Bond et voilà James Bond girl au moins une fois dans ma vie et depuis lors c'est vraiment vraiment très difficile d'avoir de l'information mais dernièrement j'ai redemandé la copie des algorithmes d'Oasis pour pouvoir les faire auditer par mes chers collègues informaticiens et on m'a répondu on ne va pas vous les donner parce qu'on est en train de faire muter Oasis vers un super Oasis qui va utiliser de l'intelligence artificielle donc là-bas c'est très clair on est en train de faire des tests mais pour le reste on ne sait rien parce que ça rejoint tout ce problème de transparence des algorithmes mais des outils qui sont vraiment bien cachés dans les coulisses de l'administration donc affaire à suivre affaire à suivre comme beaucoup d'autres choses concernant l'intelligence artificielle en tout cas j'en ai bien l'impression une question pour Marie Duches Estelle peut-être peut-on apprendre des données passées pour prédire des comportements futurs c'est joli ça alors là c'est Minority Report mais non c'est-à-dire que oui on peut en fait ça dépend dans quel cas si vous voulez mais si c'est dans un cas prédictif genre quelqu'un va-t-il commettre un crime et tout ça à la Minority Report la réponse est non par contre si c'est dans des cas de nouveau qui ont apprément à la statistique et que statistiquement parlant quelqu'un va toujours réagir de la même manière à cette situation et que du coup on a entraîné l'IA sur ces statistiques-là alors là la réponse est oui en fait mais ça dépend vraiment de la situation parce que l'IA de nouveau elle n'est pas capable d'intelligence donc on peut l'entraîner sur des statistiques et donc si à chaque fois que le feu il est rouge j'arrête ma voiture et qu'on entraîne une IA là-dessus oui enfin là c'est la version simple mais bon vous pouvez l'imaginer en plus compliqué si vous voulez mais par contre de dire ok en fait tel type de profil va commettre un meurtre et tout ça mais là de nouveau on rentre alors dans ces questions d'éthique c'est-à-dire en fait dans des choses qui impliquent vraiment la vie des gens et des questions beaucoup plus compliquées que ça non on ne peut pas demander à une IA en fait de décider sur ces sujets-là quoi j'essaie d'être équitable entre vous dans la répartition des questions du public je propose donc de passer à Benoît Benoît-Frenet prend-on non pardon ce n'est pas ça que je voulais demander voilà quels sont les métiers de la data qui disparaîtront suite à l'automatisation et à la génération de code notamment par des algorithmes de ML ML voulant dire machine learning donc quels sont les métiers qui vont disparaître je ne suis pas sûr de bien comprendre la question dans le sens où ici j'aurais tendance à dire que le fait que le machine learning se développe et ça depuis longtemps c'est quand même un champ qui est né dans les années 50 il ne faut pas l'oublier que c'est très vieux tout ça ça a tendance plutôt à créer des emplois parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est que ok effectivement on a des IA qui fonctionnent bien mais la plus grosse partie du travail ça reste fait par des humains par exemple je vais prendre un exemple que je connais bien nos étudiants en Amur travaillent chaque année sur des open data ce sont des données disponibles librement qui ne sont pas des données à caractère personnel par exemple sur des villes sur des états etc et en fait eux-mêmes le disent 90% du temps ils ne le passent pas à utiliser des algorithmes de machine learning extraordinaires pour aller sur la lune ils le passent à nettoyer les données à acquérir les données à définir le problème correctement et tout ça ça reste un métier humain donc oui forcément il y a des choses qui vont des tâches qui vont s'automatiser probablement qu'il y a des choses des tâches répétitives qu'on va ne plus faire en tant qu'humain mais je pense qu'on va créer plus de métiers en tout cas dans le domaine spécifique des data science qu'on va enfermer ça je pense que c'est assez clair Élise de Grave comment pouvoir contraindre les concepteurs de l'intelligence artificielle à révéler le détail de leurs algorithmes alors qu'on ne parvient pas à imposer les multinationales à payer des impôts par exemple c'est une super question d'abord il faut vraiment concrétiser cette obligation dans des normes juridiques obligatoires très claires et puis mettre en place les fameuses institutions dont on parlait tout à l'heure qui vont suivre ces algorithmes qui vont pouvoir les auditer et qui vont donc pouvoir aller trouver les concepteurs en disant maintenant on ouvre les boîtes noires et vous nous dites ce qu'il se passe mais donc effectivement ça c'est un des chantiers sur lesquels il faut avancer Bruno Dumain voici encore une par exemple de question pour vous que pensez de l'avenir de l'intelligence artificielle alors que déjà aujourd'hui l'Allemagne est entrée en récession à cause d'une pénurie de composants et de puces électroniques qu'on peut faire de l'IA en fait de nouveau l'intelligence artificielle il y en a énormément de formes différentes donc même avec des ordinateurs très très vus on pourrait tout à fait en faire après disons c'est plutôt celle dont on parlait auparavant par exemple la reconnaissance d'images ou bien la reconnaissance de paroles très fine que proposent des firmes comme un ligue à femmes donc Google Apple Facebook Amazon et Microsoft qui serait difficile à réaliser si on se retrouve en pénurie ceci dit je crois que l'Europe est en train de réaliser le danger stratégique qui est le fait que la plupart des composants électroniques sont créés pour la plupart en Asie une petite chose à savoir quand même c'est que autant les usines sont en Chine autant la connaissance et le design des puces par exemple les belges on a notamment dans ce pays au nord du pays un institut qui s'appelle l'IMEC qui est ou viennent se servir en fait qui collaborent directement avec les plus grands constructeurs mondiaux de processeurs ce qui manque en fait ce sont les usines qui sont capables de produire ces processeurs et c'est plus à des quantités farminuses mais la connaissance elle gagne donc et je crois que l'Europe cherche justement à faire revenir en fait plutôt la capacité de production c'est un petit peu comme les masques dont on a parlé en mars 2020 au début de la pandémie tout d'un coup il y a cette réalisation qu'on a laissé partir en fait des capacités de production dont on aurait bien besoin voilà je ne sais pas si j'ai répondu complètement je pense quelques éléments mais au moins ça fait déjà quasiment gravité tout à fait et je pense que c'est la conclusion de ce soir c'est qu'on aura pu en dire tellement plus mais voilà j'espère sincèrement qu'on aura déjà pu éclairer deux trois petites lanternes et lever quelques interrogations il est 21h tout pile voilà on a tenu parole même s'il y avait encore beaucoup de questions et désolé si on n'a pas pu répondre à tout le monde mais voilà on a vraiment fait au mieux merci vraiment beaucoup pour votre participation peut-être qu'une autre conclusion vous allez pouvoir rocher de la tête ou pas mais qu'on pourrait tirer à ce débat tous les quatre ce serait de dire que l'humain restera finalement toujours indispensable que sans humain il n'y a pas d'intelligence artificielle qui en soi n'est pas très intelligente ça vous convient comme conclusion ouais je vois des pouces se lever je suis ravie donc ça veut dire que j'ai un petit peu compris tout ce que vous nous avez raconté en tout cas merci beaucoup à vous toutes et vous tous qui nous avez suivis ce soir sur youtube qui avaient participé à ce sondage sur you clap qui avait posé beaucoup de questions aussi dans le chat merci à l'unamur au confluent des savoirs pour l'organisation de ce débat merci à la sbl qui qu'un Marie Duchestel et au pavillon de Namur pour leur belle collaboration aussi merci bien sûr à nos quatre débatteurs Marie, Élise de Grave Benoît Freinet et Bruno Dumas merci à Maxime Jonathan, Marie-Aline et à tout le reste de l'équipe qui a bossé dur et sec en coulisses je vous souhaite bien sûr une excellente soirée et vous dis je l'espère à très bientôt bye bye bonne soirée bonne soirée Sous-titrage ST' 501 Merci à tous